planète on j'ai envie d'écrire un roman ça part souvent d'un choc d'un bouleversement et c'est vrai que là au niveau de la planète des chocs on en a tous les jours des bouleversements on en a tous les jours on nous prévoit les pires scénarios réchauffement climatique sixième extinction et j'ai voulu partir avec l'idée d'un choc qu'on n'a pas prévu survie en fait c'est une thématique que j'aborde dans beaucoup de mes romans comment survivre quand on vit dans un pensionnat pour sauvage comment survivre quand on est dans une cabane perdue au milieu de la forêt comment survivre face à un serial killer et cette fois ci c'est comment s'adapter dans un monde qu'on ne reconnaît plus dystopie pour aborder le genre moi j'aurais plutôt parlé d'anticipation en fait pour pour ce roman dans la mesure où pour moi il anticipe quelque chose de probable c'est énorme c'est vrai mais c'est probable et j'ai fait des recherches en fait dans ce sens là pour essayer d'en faire un monde qui pourrait devenir j'ai fait beaucoup de recherches je me suis beaucoup documenté j'ai même contacté le cnes au niveau de la dystopie c'est vrai que on y est aussi parce que sans l'avoir voulu le fait de vouloir créer une société de survie une société parfaite finalement on se rend compte qu'avec les meilleurs sentiments du monde on peut arriver à un régime totalitaire futur l'avenir tu n'as pas à le prévoit à le prédire mais à le permettre c'est saint exupéry qui a dit cette phrase alors saint exupéry c'est le chouchou des astronautes j'ai appris donc par un gars qui travaillent au cnes que souvent ils en ils emmènent les ouvrages de saint exupéry alors le petit prince vol de nuit ou encore citadelle c'est vrai que les les prédictions sont sont plutôt terrible et moi c'est vrai que je me sens souvent démuni par rapport à l'avenir et j'essaye de faire des petits gestes au quotidien c'est un petit peu ce qui me reste et pour moi la littérature fait partie de ces petits gestes du quotidien espoir mes lecteurs entre 13 et son 13 ans je pense c'est vrai que je les embarque souvent dans des histoires sombres mais jamais je les abandonnerai dans l'obscurité et on 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 Sous-titrage FR ?